Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'une statistique qui est méconnue mais que j'apprécie, j'utilise beaucoup, qui s'appelle le pourcentile. Dans cette vidéo je vous explique ce que c'est, je vous montre comment la calculer sur Excel. Allez, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Pour vous expliquer ce qu'est le pourcentile, je vais m'appuyer sur un site que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Cleaning de Glace. Je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente sur les sites à internet que j'utilise pour les paris sportifs parce que tout simplement celui-ci est payant. C'est 5$ par mois, donc équivalent de 3-4€, c'est pas très cher mais dans l'autre vidéo je ne vous l'ai parlé que de sites gratuits. Ça me permet de vous présenter. Et l'intérêt de ce site c'est que toutes les statistiques qui sont mentionnées ici vont aussi être analysées sous le prisme du pourcentile. Alors je vous ai mis une définition qui va apparaître à l'écran du pourcentile. Ça peut paraître un petit peu compliqué mais en fait je vais vous montrer au travers des exemples sur ce site. C'est vraiment très simple à comprendre. Pour ce faire on va cliquer sur une équipe, on va prendre par exemple Chicago. Et on va cliquer par exemple sur Shooting Accurancy. Donc le petit défaut du site c'est que tout est en anglais. Après c'est de l'anglais assez simple mais voilà le site est entièrement en anglais. Donc Shooting Accurancy en fait on est ici dans une rubrique qui va nous montrer en fait des statistiques liées à la précision. Voilà, Accuracy c'est précision en anglais. Donc vous avez ici à chaque fois la statistique qui va nous intéresser. Donc la précision. Donc RIM c'est le cercle. Ça veut dire qu'ici LONZOBALL a un pourcentage de réussite de 56% sur ses shoots pris près du cercle. Ici vous avez les courts mi-distance. Là les longs mi-distance. Là vous avez le regroupement des deux. Pourcentage en ASAC LAVINE qui est à 41% de réussite sur ses shoots à mi-distance. Là vous avez les shoots dans les corners. Là vous avez les shoots à trois points qui ne sont pas dans les corners. Et là vous avez le regroupement des deux. Donc comment analyser, enfin qu'est-ce que veut dire le pourcentile ? On va ici par exemple se mettre sur mi-drange. On a Desmar Desrosans qui est à 49% de réussite sur ses shoots à mi-distance. L'intérêt du pourcentile c'est que ça va tout de suite nous donner en fait une vision sur la qualité ou non d'un joueur ou d'une équipe sur une statistique. Si vous n'y connaissez rien NBA et que je vous dis Desmar Desrosans est à 49% de réussite à mi-distance, vous n'avez aucun point de référence. Donc vous ne savez pas s'il est bon, s'il est moyen, s'il est mauvais, très mauvais ou voire même excellent si je vous dis que Desmar Desrosans est à 49% de réussite. Par contre ici à chaque fois vous voyez on a un petit code couleur, on a en fait le pourcentile. Et en fait ce que veut dire ici la 89, c'est tout simplement que Desmar Desrosans est meilleur que 89% des joueurs qui sont sur le même poste que lui. Vous voyez parce que là on nous dit que le pourcentile est basé sur la position, donc là vous avez la position des joueurs. Point c'est meneur, wing c'est ailier, poste 3, forward ça va être le poste 4, combo c'est les postes 2 et big c'est pivot c'est le poste 5. Donc ici on nous dit que Desmar Desrosans est meilleur que 89% des ailiers en termes de pourcentage de réussite à mi-distance. Et là quand vous voyez 89%, même si vous n'y connaissez rien en NBA, vous savez tout de suite qu'il est très fort puisqu'il est meilleur que 89% des joueurs au même poste que lui sur cette statistique. A contrario si on voit ici on a Nikola Vucevic qui est un pivot et qui a 51% de réussite sur ses shoots près du circuit. Si vous connaissez la NBA, vous savez que 51% pour un pivot c'est pas terrible. Et si vous n'y connaissez rien, vous savez pas du tout, là encore vous n'avez pas de point de référence, vous savez pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Par contre si je vous dis que Nikola Vucevic est seulement meilleur que 6% des pivots de la NBA en termes d'adresse près du cercle, vous savez qu'il est pas bon parce qu'il est meilleur que 6%. Il y a seulement 6% des joueurs qui sont en dessous de lui. On pourrait tourner dans l'autre sens et dire que Nikola Vucevic est moins bon que 94% des pivots en termes de pourcentage de réussite près du cercle. Vous voyez l'intérêt du pourcentile, c'est que ça va tout de suite parler. Et en plus l'avantage du site c'est que c'est mis en code couleur. Quand les couleurs sont chaudes vers l'orange c'est que c'est très bon et quand les couleurs sont froides vers le bleu, plus ça va être bleu foncé, plus il va être mauvais. Donc l'avantage en plus du site c'est qu'au delà de regarder les pourcentages, juste avec le code couleur, on sait si les joueurs sont bons ou pas sur la statistique. Et aussi on peut calculer le pourcentile par rapport à l'échantillon qu'on veut. Ici sur le site cleaning de glace, on regarde par rapport à la position, c'est à dire qu'on va comparer des joueurs sur une même position. Là c'est le pourcentile sur tous les pivots de l'NBA. Mais on peut très bien aussi prendre simplement tous les joueurs de l'NBA. C'est ce que fait sur quelques statistiques NBA.com. On a ici le pourcentile sur les pick and roll. Le pourcentile ici est basé par rapport à cette stat, donc le point par possession. Donc on voit que Traean met un point par possession en pick and roll, c'est logique. Il joue 15 possessions par match sur pick and roll et il met 15 points, 1 point par possession. Et donc on voit qu'en termes d'efficacité, Traean est meilleur que si j'arrondis 80% des joueurs de l'NBA sur cette statistique, sur cette efficacité sur le pick and roll. Et là on voit que ce n'est pas par rapport seulement aux meneurs, mais c'est sur tous les joueurs de l'NBA. Je vais vous montrer dans une deuxième partie comment calculer ce pourcentile. Et vous pourrez en fait choisir l'échantillon que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous appuyer sur par exemple tous les joueurs de l'NBA ou sur seulement les meneurs ? Vous pouvez le faire pareil sur le foot. Si vous voulez décider de calculer l'efficacité, je ne sais pas, en termes de but marqué ou sur les expected goals d'une équipe, vous pouvez vous appuyer sur peut-être toutes les équipes d'Europe. Calculer le pourcentile du XG sur toutes les équipes d'Europe. Ou seulement prendre les équipes de France ou les équipes d'Italie, d'Espagne, ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez vraiment choisir votre échantillon et analyser le pourcentile de cet échantillon sur une statistique donnée. Donc là, sur Kining de glace, on était dans la partie précision, mais on peut aussi aller sur la partie fréquentie. Donc là, c'est la fréquence. Donc là, par exemple, on voit que démarre des Rosannes, en fait 65% des tirs que prend des Rosannes sont des shoots à mi-distance. Pareil, si vous ne connaissez pas la NBA, vous ne savez pas trop si 65% des tirs pour un joueur est lié, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Par contre, on garde le pourcentile, 100%. Ça veut dire que c'est le joueur qui prend le plus de shoots à mi-distance de toute la NBA sur le poste d'Eli. Et là, c'est tout de suite parlant. On le sait qu'il prend beaucoup de tirs à mi-distance. Contre Ario, on voit que pour un meneur, il prend très peu de shoots à mi-distance. Voilà vraiment pour ce pourcentile que moi, j'aime beaucoup parce que ça va tout de suite parler. Là, en plus, l'intérêt du site, c'est qu'on a un code couleur et tout de suite, on voit qu'il est très bon, il est très bon, il est très mauvais. Et vous avez plein de statistiques comme ça qui sont sous ce prisme à chaque fois du pourcentile. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce site parce que c'est très visuel et ça parle tout de suite. Vous voulez analyser une stat, vous avez les équipes ou les joueurs, vous savez si l'équipe ou le joueur est bon sur cette statistique. Et donc, on passe à la deuxième partie de la vidéo où je vous montre comment le calculer sur Excel. Pour vous montrer comment calculer le pourcentile sur Excel, j'ai pris un petit exemple. On va prendre du foot histoire de changer un petit peu. Je me suis mis sur footballreference.com pour récupérer les stats de première ligue. Et j'ai récupéré ce tableau de tous les joueurs de première ligue. Et on va calculer par exemple ici le pourcentile sur le expected goal. Donc, j'ai récupéré toute la base de données. Donc, j'ai fait le nettoyage déjà. J'ai récupéré ce qui m'intéressait. Donc là, on a le nom des joueurs, l'équipe, les expected goals. Donc, ce qu'il faut faire, alors là, j'ai déjà fait, c'est pour calculer le pourcentile, il faut que les chiffres soient préalablement rentrés dans l'ordre des croissants. Donc, pour faire, vous allez tout simplement sur Excel, aller ici. On va aller sur données. Vous cliquez sur filtrer. Ça, ça vous met les petites blèches. Et puis ici, vous cliquez tout simplement sur trier du plus grand au plus petit. Donc, moi, je l'avais déjà fait ici. Donc, du plus grand au plus petit. Et vous allez ici, la formule à rentrer pour calculer le pourcentile. Donc, c'est égal, rang, point, pourcentage, point, inclure. Entre parenthèses, on va sélectionner la colonne qui nous intéresse. Donc, on va verrouiller ici D3. Donc, avec des petits dollars. Donc, D3 qui est notre première case de la colonne. Et D465 qui est tout simplement la dernière case de la colonne. Ici, voilà. D65 et point, virgule. Et on va remettre notre première case. Mais là, on ne va pas verrouiller pour qu'à chaque fois, quand on va étendre la formule, ça se mette à chaque fois sur la bonne case. Et ici, c'est une précision. Donc là, vous mettez 10. La formule est faite. Et on va après, tout simplement, coller jusqu'en bas la formule. Donc, vous voyez, là, on a le pourcentile qui s'affiche. On peut ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre sur cette colonne. On va aller dans accueil, mise en forme conditionnelle. Et on va mettre un petit code couleur comme sur cleaning de l'as. On va cliquer ici. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est, une fois que c'est fait, tout simplement trier de A à Z pour les équipes. Voilà, comme ça, dans notre équipe d'arsenal. Et vous voyez que vous avez le pourcentile en termes de spectacle de tous les joueurs de première ligue. Et voilà, moi, personnellement, je m'en sers beaucoup, notamment sur mon algorithme de joueur, où, en fait, au-dessus des stats, j'ai un petit, entre guillemets, une petite fiche, en fait, des joueurs avec leurs pourcentiles sur différentes positions de tir. Donc, j'ai les pourcentiles que j'ai récupérées sur NBO.com, sur les pick and roll, les transitions. Mais j'ai aussi, entre guillemets, calculé des pourcentiles moi-même qui n'étais pas disponible. Par exemple, sur le drive ou sur le pourcentage à 3 points, des choses comme ça. Et comme ça, j'ai une petite fiche de tous les joueurs pour voir un petit peu où les joueurs sont bons ou sont mauvais. Voilà, donc, c'est une statique que moi, j'utilise beaucoup, que je trouve vraiment très sympa pour un petit peu avoir une vision globale d'un classement, d'une équipe ou de joueurs sur une statistique. Comme vous l'avez vu, ça vous donne vraiment une vision assez rapide du classement ou de la qualité du joueur ou de l'équipe dans une statistique particulière. On peut évidemment l'utiliser pour le foot, le basket ou n'importe quel autre sport. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501